Musique Bonjour, monsieur Fabienin, c'est de vous vir. Alors vous êtes à l'école, vous êtes à l'école, c'est pour apprendre. Alors préparez vos cahiers, vos crayons, tout genre, dépêchez-vous, on y va. Musique Et bien bonjour. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit un jour, mais bon, des coups, vous savez, l'enseignement chez la science de la répétition. Alors, il y a des mots, une note par là, je ne sais plus, même des autres, des mots qui vivent, ils vivent des biens, et puis un jour, on va leur interment parce que, franchement, on ne les a pas pu. Et puis, je sais tout, on ne sait plus ce que je sais. Alors, aujourd'hui, il y en a un qu'on va essayer de ressusciter, on va leur faire vivre un petit coup, comme ça. C'est le moment, dans ces gardins, il n'est d'accord, un hiver, c'est un mince du chou que vous savez qu'on fait. Enfin, une bonne choucroute, ça ravigote, ça. Bon, et un chou, avant, au Tarfot, et pas qu'ici, pas qu'ici dans nos régions, ça ne vaut pas ce nom-là, on ne disait pas un chou, on disait un collé. Un collé, du collé. Alors, ce n'est pas du cholestérol, là, qui s'écarte du chat, là. Bon, ça commence à bien faire, taisez-vous, hein. Alors, on va parler de collé, aujourd'hui. Eh, vous rigolez comme ça, hein, ravisez-moi ça. J'ai mis mes petits papiers, ici. Provence, on dit, pour un chou, colle. Vous le metz comme ça, je vous le mets. Vous ne voulez pas me croire, vous ravisez à mon Frédéric Mistral. Un anglais, ça se dit comme ça. Voilà. Alors, et puis, un latin, parce que, forcément, notre parlage, il vient tout dit d'être fort loin, hein. Un latin, un roh, colis. Ça, c'est du chou, c'est du chou, c'est bizarre. C'est bizarre parce que, c'est le chou, je ne sais pas si vous voyez un chou, c'est un tige, et puis, il y a une tête, hein. Je vous fais, je vous fais, je vous fais dessin, je vais vous dessiner un chou. Alors, il y a le rachène, il y a le tige, et puis, il y a le chou. Il y a le chou, eh, que bio chou, eh, mon chou, un bio chou. Alors, attendez. Nos anciens, ils n'étaient pas bêtes, nos anciens. Et ils faisaient des rapprochements, comme ça. Alors, le rapprochement, c'est chaud. Ravisez. Hop, 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 et puis chaud. Et là, et là, c'est quoi, ici ? Ici, c'est quoi ? C'est, je colle, c'est, je colle, hein. Alors, je colle, je sais presque ce qu'il y a au sommet de le tige, chez je colle. Madame, elle est collée, montée, on disait, collée, montée. Alors, elle fait des manières, hein. Bon, elle est prude, bon. Alors, collée, montée, et donc, elle colle, et je sais ce qu'il y a presque au sommet. D'ailleurs, je vais vous dire, qui c'est qui est à la tête de ce régiment ? Devinez. Chez. Colonel. Cool. Alors, du qui vient, nous, pas toi. Adé. Télégoël.fr, n'oubliez pas. Adé. Bonjour à tous. Je rigole le corps parce que, un camarade, il m'a raconté un histoire de prône. Un histoire de prône du que je cabartier. Il y a du kerquet trop zivronne, un gain, ce brin de zinc. Il y a du les kerquet d'un j'beignot, et puis, allez, les reconduire à l'humazon. Les kerquet d'un j'beignot. C'est quoi, c'est quoi, c'est un j'beignot ? Allez. Eh bien, un beignot chez un tombereau. Chez un tombereau à trois rôles, seulement. Il y a deux grandes rôles derrière, et puis un rôle devant, qui sert à tourner quand il faut. et surtout, et surtout, un beignot, ça balle. Ça peut baller ce qu'il y a dedans. On met tout du carbone, hop, on balloche carbone sur un trottoir. J'ai surtout un carrette de cinciers. J'ai surtout un carrette de cinciers. Donc, j'ai un barou à trois rôles. Barou ? Un barou ? Ben ouais, parce que barou, chez, au départ, un mot de cinciers, un barou. Il y a longtemps qu'on dise un barou d'un chez-can, avec un bidet, avant, qu'un treuve du carbone d'un noucoin, on dise déjà un barou. Et on dise un beignot aussi. Un beignot de trois rôles. Au moins, comme ça, on fait des économies de pneus. Voilà. Alors, Dux-Cavien-Cbolo. Eh bien, on va vous le dire tout de suite. Chez du gaulois, chez du celtique, comme on dit, ça vient chez Gaulois, ils disent déjà Bena. Et Bena, avec Bena, on a fait le mot beignot. Voilà. Et le vieux français, après, chez Gaulois, le vieux français, lui, il a dit Ban, au lieu de dire Ben. Vous savez, Ben, j'ai fait aussi pour basculer, pour vider. Ben, Bena, donc beignot. Bon, et le vieux français, d'autrefois, il a dit Ban. Pourquoi que je vous dis ça ? Eh bien, parce que, nous, on a aussi des carrettes. Une ban, c'est un grand, c'est un grand panier, un peu comme chez les vignerons, vous savez, à noeud haute, et puis quand elle est pleine, elle balle. C'est toujours dans l'optique de vidier. Et alors, pourquoi que je vous parle de Ban ici ? Je sais pas ce que, c'est un vieux mot de français qui a donné un mot d'aster. Il a donné le mot Bagnol ! Eh, Bagnol, ça vient de là, et j'ai attention à vous. C'est bon aussi pour culbuter. Allez, au revoir, adé. Bonjour mes gens, j'espère qu'il n'y a pas trop de buée sur le carreau de vos télévisions, hein, vous me veillez bien ? Voilà, parce qu'aujourd'hui, je m'ai étudié, comme je suis envie de faire, on a fait le tour, hein, bon, je sais pas le buée, je sais pas le canchon de Pierre Bachelet qui dit, les corons, il dit, la buée des lessiveuses, qu'il dit, Pierre Bachelet, hein, bon, c'est quoi, un français, elle buée, chez le vapeur, chez le vapeur d'eau, qu'elle fait que, je sais pas clair, quoi, bon, ici, ça va être un petit peu plus clair, on va aller à tableau, du que j'ai marqué, elle buée, elle buée, mes chers, chez du patois, chez quoi ? Ben, chez Femme, il savent, chez Femme, il savent, elle buée, euh, il n'a pas fait exprès, Pierre Bachelet, hein, il n'a pas fait exprès, buée des lessiveuses, il a parlé de lessiveuses, et lessiveuses, chez lessive, et le buée, et ben, chez le lessive, quand on fait jouer, et le buée, elle fait son lessive, on va aller à des comptes, buée, un buée, ue, c'est une lessive, voilà, et je vais vous le donner, amis, l'éduc Chavien, pourquoi, quand buée, chez, un lessive, Eh bien, forcément, comme presque tous ces mots de notre parlage, c'est du latin. C'est du latin et ça fait imbiu, comme ça. Buu, imbu. Bon, nous, on s'est dépêché d'enlever ça, vite. Bon, et puis il est resté, il est resté le chemot latin pour faire buer. Bon, et il n'y a pas que nous autres, hein, parce que j'ai pris un petit papier, c'est pour vous lire. En même temps, un dit bué d'Albérie, un breton, un normand, d'un la Touraine, un Anjou, d'un Jura, un Provence et un Bourgogne. Bon, d'un tout, je ne sais pas toi, régionaux, presque, hein, un Bué, chez un Lessif. Bon, alors, je vais vous dire autre cause aussi. Chez un vieux mot. Chez un vieux mot parce que Villon, poète Villon, c'est un poète un peu maudit au 15e, hein. Il dit ça, il dit ça, il dit ça, la pluie nous a bué, la pluie nous a, à force de le plouf, il est tout lessivé, je suis malheureux, là. Et alors, un femme, qui a fait ça, tout dit, elle l'essayait fait chez Jean. Elle faisait un petit métier, comme ça, bué. Et madame, chez Thoen, bu, resse, et du qu'elle faisait au, est-ce bué, la madame, d'un, le bu, en, drie, hein, d'un, le bu, en, drie, hein. Voilà, un vieux mot de nous autres. À cette heure, c'est facile, hein, on met le chelage dans la machine, et puis on appuie sur le bouton, terminé. Mais pensez à l'ouvrage qu'elle avote chez femme, un jour, je vous raconterai. Ça dure toute journée. Allez, adé mes gens à la rouillure. Bonjour, les gens. Je ne vais pas jouquer ici longtemps, hein, parce que ma dîner, il est chez lui, je fuis, et puis, si je ne vais pas, il va être « asie » quand je vais revenir, il va « garzir » quand même, qu'on dit, il va « garzir ». Il est « asie ». Quand j'arrivais, il va, oh, ma dîner, il est « asie ». Vous avez compris. Allez, chez nous, le verbe d'aujourd'hui, « asir », « asir », un verbe irrégulier. Ça existe, hein, pas toi, un verbe irrégulier. Bon, il y a, j'ai dit, hein, il y a « garzir », ça veut dire « grouer » aussi, hein, « garzir », comme ça, avec un « z », « garzir ». C'est « garzir », c'est « garzir », c'est « garzir », ça veut dire « brûler » aussi, hein, ça veut dire « brûler ». Ça vient du latin, à latin, c'est « arderer », tout ça, ça veut dire « brûler », ça, c'est du latin. Latin, arderer, brûler, comme, comme Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle a été « arh », on disait « arh », comme ça, hein, au Moyen-Âge, « arh ». L'écrit, tiens, « arh ». Elle a été « brûler », ça vient de « asir » aussi, hein, c'est bon. Et, dans ces églises, du côté d'Aharas, on va prier « Notre-Dame des Ardents ». Ah, « Notre-Dame », comme ça, « Notre-Dame des Ardents ». C'est quoi ça ? Eh bien, c'est des maladies, ces gens, ils brûlent hôte à l'intérieur, j'ai un fièvre phénoménal, quoi, hein, c'est ardent, c'est un fièvre, c'est un fièvre qui brûle. Et donc, il y a même en français, donc, le « ardent », comme ça, « je brûle d'un amour ardent ». Donc, l'adjectif ardent, c'est vraiment quelque chose qui brûle quelque part, hein, « t'as le fût », quelque part, quoi, hein. Donc, voilà, tous des mots qui évoquent « elle fût », « brûlure », etc. Vieux mots du Moyen Âge qu'on utilise à un français sans le savoir, hein, du français qui part de tous ces mots-là. Voilà, mes gens, à la revenure. Bonjour, mes gens. Aujourd'hui, vous vous bouchez le nez, hein, parce que j'ai un drôle de mot « atta-si-rois ». J'avais hésité à le faire, et puis, bon, un coup, mon grand-mère, elle m'a dit que j'étais « espèce de bernatier », qu'elle m'a dit. J'étais au râtre avec mes pieds pleins, pleins de boules, qu'elle m'a traité de bernatier. Alors, ça ne vaut pas certainement ce que je voulais dire, bernatier. Je vais vous le dire. Voilà. C'est le barquage tableau. Bernatier. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la leçon qu'elle a fait un coup. Je vais vous rappeler de la leçon. On a vu que un patois d'un autre parlache, quand on a vu « bernatier ». C'est le français qui n'a pas voulu utiliser « chat » parce que c'est torrentien. Le français, il a fait « chat ». Quoi qu'il a fait le français, il a pris le « r » qui est au là, et puis, il l'a mis « ici ». Vous voyez ? Vous avez compris ? L'astuce, hein ? Et il a fait « breu », le français. Alors, ici, je vous demande à 1000 ce que ça va faire. Hein ? Eh bien, je vais vous le faire, ce que ça fait. ça fait que le « r » est venu là. Donc, on l'a ici, et après chez le « e », et après chez le « n ». Et, si vous vous rappelez aussi une leçon ancienne, on a vu que le « en » il faut écrire comme ça, ça ne se prononce pas « en ». On ne dit pas « c'est bien ». On ne dit pas le « ch » J'allais encore dire un gros mot ici. Et ça a un rapport avec « ch » d'ailleurs. Bon. Donc, le « en », ça se prononce « un ». Et donc, on a le mot « brun ». Je regrette, hein ? Et voilà. Et on a donc un « bernatier ». Et un bernatier, quoi qu'il fait, c'est un métier chez de remuer du... Chez le « vie-dangeur », un bernatier. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Ah, de ce que vous me faites faire aujourd'hui ? Non, mais quoi. Alors, ça, c'est pas possible. Alors, on nous rend, par exemple, dans notre vocabulaire, le mot « un bernatier ». Où est-ce que c'est un « bernatier » ? Là. Un « bernatier ». C'est quoi un « bernatier » ? parce qu'on retrouve ici notre affaire de là. Et on, un « bernatier », c'est être plein. Là, ce marron, un « bernatier », tant pis pour le lit, il n'y a qu'à se nettoyer. Un « bernatier », voilà. Et bon, il ne faut pas vous dire, bon, puisqu'on y est de bas, on va continuer. et le malheureux qui fait un « bernatier ». Un « bernatier ». Un « bernatier ». Je ne vous fais pas de « dessa ». Allez, à la revoyure. Bonjour les gens. Bonjour à tous. On dit tout dit, l'enseignement chez l'art de la répétition. Il faut que ça rade d'un « stiet ». Et ça rade pas du premier coup, des coups. C'est pour ça qu'il faut répéter. Et puis à la fin, ça y est, ça y est, c'est un peu de multiplication, c'est tout comme ça. Eh bien, le patois, je sais par elle. Voilà. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de nos moutons. Ouais, on va s'occuper de nos moutons. Allez. Bon, vous avez compris ? Alors, répétition. Un « b », un « r », et puis un « e ». et voilà. Voilà la leçon. Il n'y a pas que « b » avec « r ». Je vous signale tout de suite. Si on dit « gre », nous, il n'y a qu'un « g » et puis un « r ». Eh bien, c'est pareil, ça va faire « guère nul ». Ouais. On va faire des exercices comme « charles de chicote ». Il y a aussi avec un « l », aussi ça existe. On dit un « inguilter ». On ne dit pas « glu-ter », on dit « guil-ter ». Attention. Alors, on est ici avec des brebis et des brebis, attendez, on dit « c'est pas beau de parler comme ça, berbis ». On devrait dire « brebis ». Non. On doit dire « berbis ». On doit dire « berbis » comme dans les Vosges. On dit « berbis ». En Franche-Comté, la Jura, on dit « berbis ». En italien, on dit « berbice ». Je prends des vues, j'ai pris des leçons. « Berbice ». Et à catalan, on dit « berbis ». Alors, alors, pourquoi nous forcher à dire « brebis ». Bon. Il faut dire que ça, c'est notre parlage à nous autres d'avant et que ça, c'est après. C'est le français qui nous a imposé le brebis. D'accord ? On y est ? Bon. Alors, je voudrais vous signaler quand même qu'un « viel brebis ». Un « viel » Un « viel » Un « viel brebis ». C'est un… Pas toi. C'est un « berleuse ». Une « berleuse ». C'est un « viel brebis ». Elle n'est plus bonne à manger. Non. On n'est pas. Mais phénomène « berre ». Phénomène « berre », normalement, on a « brebis ». Vous savez ce que c'est qu'un « brel » ? C'est quelque chose qui n'est pas bon à rien non plus. Vous voyez, c'est pareil. C'est comme un « viel brebis ». C'est drôle, hein ? Parce qu'on cache ce qu'il faut dire. Tu l'as ? Tu as un « brel ». Un « berleuse » ? C'est un « viel brebis » qui n'est pas bon à grand-cose. Et puis, je vais quand même vous signaler que dans le Pas-de-Calais, il y a un village qui est tout réputé, connu pour faire élever des bonnes « berbis », des bonnes « brebis ». Dans le Pas-de-Calais, on a « brebis », on a « brebis », chez le pays des Berbis. Allez, au revoir, les gens. Bonjour, mes gens. Bonjour. Terre tous et terre toutes. Alors, ben... On va encore se réindiquer un vieux mot d'Ach-Chervel. On a « c'est ménage ». Quelquefois, on se demande de « duc », je chasse des sacs. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent « monsieur et madame Bouquillon ». Oui, j'ai un conneau. Il y a « Bouquillon », « duc ». Bon, on dit « bon, c'est monsieur Bouquillon », puis on ne fait pas attention. On dit « ben, il s'appelle Bouquillon ». Ah non ! Ben non ! Attendez ! D'abord, d'abord, d'un bouquillon, il y a « beau ». Mais, il m'appelle « Guy de J'beau ». Parce que, chez Dubois, il m'appelle « Bois », Dubois. Du beau, chez Dubois. Et un bouquillon, il travaille d'un chébeau, chez Dubois, et chez un bûcheron, tout simplement. Un bouquillon, c'est un bûcheron. Voilà. Alors, « quillon », c'est « cueillir », c'est « abattre ». Donc, il y a « bois », chez Zappes, je peux faire « bouquillon ». C'est drôle, c'est un vieux mot qui, au départ, donc, on le boit chez Dubois. Et Dubois, eh ben, j'ai refait le liste, hein, d'un Lévoge, un Franche-Comté, un Gascogne, un Limousin et un Auvergne, un dit « beau ». On ne dit pas « Dubois », on dit « du beau ». Voilà. Et un Gauleau, c'est celtique, le langage celte, d'autrefois, il dit « zante » « beau ». Je ne sais pas s'ils prononcent le « d », hein, bon, chez, j'ai dit celtique, hein, bon, chez un langage germanique, parce qu'il n'y a pas que chez Romains qui nous envahis, après, après, on a eu le droit à toucher ces invasions germaniques, hein. Et un Allemand, un orang, « bosque », pour dire « du beau ». « Bosque ». Ça ne vous dit rien ? Si ? Parce qu'un petit beau, un petit, un petit, un petit, un petit forêt, un petit forêt, eh ben, c'est « bosque ». Et je vous ferai remarquer qu'on ne dit pas « bosque », hein, on dit bien « bosque », un français. Bon, ça vient d'être fort loin, bon. Et puis, et puis, je vais vous dire une affaire aussi, puisqu'on est dans les « d'âge beau », là, hein, si on enlève le « s », ici, comme ça, je dis, je n'en ai pas sang, hein, hein, on aura un « bosque ». C'est une bébête, qu'elle vit dans chez « bos », ça, c'est un écureuil, hein, pas toi, un écureuil. Alors, c'est un brèche, hein, et puis aussi, on dit aussi un « bosque » pour un petit « bos », également, hein. Et nous, dans notre parlage, c'est chez « bos », eh ben, on dit, on dit bien « bos », c'est « bos », pour, elle, sous ta main, c'est chez « galerie », hein, et tout chez « bos », qu'on metto à réserve, c'est jusqu'à haut, c'est le « bosque », c'est au « dashpark », à « bos », voilà. Alors, voyons, les gens, avec nous. Et bien, on y va, hein, bonjour, Béjar, chers rois, vous êtes prêts pour vos leçons ? Attention, rois, attention, je suis maté de vous dire qu'il va y avoir un contrôle, un « check-out », et puis un concours aussi, parce qu'on a tout plein de bons points à distribuer. Bon, et une réflexion comme ça, j'ai eu un petit peu l'autre coup, nos vues, dans nos parlages, ils inventent le même mot pour chez « gosse », et puis pour chez « vue », et chez « tôt », pratiquement le même mot, à croire que l'infance, c'est quelque chose d'important, et puis que, ben, plus qu'un vieux-y, plus qu'on a requêt un « infance ». Alors, chez le mot d'aujourd'hui, c'est chaud, hein, c'est « cadeau ». Et c'est pas un cadeau de Noël, non, c'est pas chaud du tout, hein, pas du tout, c'est tout faux. Alors, ça s'écrit « cadeau », comme ça, à ce tableau. Et chez quoi, ça ? Eh ben, chez « bon » pour chez « gosse », et puis chez « bon » pour « grand-père » aussi. C'est drôle, hein, c'est drôle que j'ai le même mot. Alors, chez « un fauteuil » pour « grand-père », « bon » vu « fauteuil » comme « est-o » à ce coin des chevus. Et puis, chez « aussi », elle « chaise rote » de « chiot », de « je bébé ». « Chiot », « y est-o » dans « cinq cadeaux ». Il faut, et chez toi, une chaise rote, hein, parce que si t'es « caillou », et t'es un cadeau, t'as beau t'y être fêlé, hein, je vais dire, ouais, t'es pas tombé en bas de t'un cadeau, ti, quand t'es au jaune, hein, rempli de celle-là. Bon, alors, chez « un caillou », et c'est aussi bien pour chez « jaune » que pour chez « vus ». Et ça, c'est un mot qu'entreuve du côté de Reims, et puis qu'entreuve aussi du côté de chez « breton », il dit « c'était cadeau » aussi, c'est bizarre, je vois. Alors, je vais vous dire une affaire. Chez « portugais », « espagnols », tu vois, chez « gens du sud », là-bas au fond, ils disent « t'es pas cadeau », ils disent « t'es comme choc, cadeira ». Je vais vous dire pourquoi un savent là-bas, là-bas du Kifeco, cadeira, qu'ils disent « pour un cadeau », pour un siège, pour un siège. Et du que ça vient, ce mot-là, je vais vous dire, c'est un mot, c'est un mot qui a voyagé, je ne sais pas d'aujourd'hui, hein, puisque, encore un coup, ça vient du latin. Je vous m'excuserai, mais Jules, il y est pour qui de cause avec ses soldats, hein. Alors, ça vient du latin, que je vais écrire comme il faut, voilà. Voilà, « cathèdre », « caber » en portugais, en espagnol, « cathèdre » en latin, ça c'est du vieux, hein, ça c'est du vieux. Et alors, forcément, un mot, il y a combien de choses, hein, c'est moins 40 avant Jésus-Christ, et puis bon, après ça a duré 4 siècles, on l'a eu, on les a eu sur le dos pendant 4 siècles, hein. Alors, forcément que ça se déforme, et puis que tout ça, tout ça, ça va disparaître, hein, et puis ça aussi, d'ailleurs, et puis ça va se transformer quand même, comment, un chemot, là, « cathèdre », ça va se transformer, hein, à « caillère », voilà, « cathèdre », ça vient, ça va devenir « caillère », vous vous rendez compte. Et nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, le « a-plus », on n'utilise pas le « r », ici, elle va l'adoucir, le chemot, et elle va dire, allez, on va dire « caillère », voilà, et entre nous, « cathédra », ça ne vous dit rien, « cathédrale ». Et pourquoi qu'on dit une « cathédrale », parce que c'est le siège de l'évêché, « cathédrale », c'est le siège de l'évêché, monsieur, monseigneur, l'évêque, voilà. Voilà, mes gens, on a fait le tour des chemots, hein, et puis, va, tenez-vous bien sur vos caillères, et à la prochaine, allez. Bonjour mes gens, ça va-t-il ? Alors, on va refaire une petite leçon d'histoire, une petite révision, comme ça, « inter-nous », hein, « inter-nous ». Vous vous rappelez des tchottes filles, qu'elle est au bassage, elle garde au Céberbi, du côté de Don Rémi, tiens, ça rime. Et, hein, du côté de Don Rémi, et puis, on lui dit, « pof, roi de France, il est là-bas dans sa coin, il a besoin de ti, il faut y aller me faire. » Et puis, et ben, elle y a été, hein, elle y a été, et puis elle l'a fait sacré, roi de France, et puis après, elle y a un lot avec sa bidée, et puis ce népée, et puis, elle disait, « oh, il faut bouter dehors chez Zinglais. » Ben, je sais, forcément, il en était un vaillis, alors, a voulu mettre chez Zinglais, à le cours, « bouter dehors de la France. » Ben, bouter. Allez, au tableau. Bouter. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il est au Piti, qu'il y a un juin au cache-cache, et puis, il y a un disant, « chez Tiki-Bout ! » « chez Tiki-Bout ! » Ça voulait dire quoi, « chez Tiki-Bout ! » Et comme il fallait le faire, il fallait le se mécher, compter le chmur, puis compter jusqu'à 40. Ça voulait dire quoi, « chez Tiki-Bout ? » Ça veut dire, « chez Tiki-Time, chez Tiki-Tcole, et chez Tiki-Time, voilà, t'es timé, et t'es compte jusqu'à 40. « Bouté », ça veut dire, « maître », voilà. Et « bouté », chez Anglais, « dehors », chez « maître », chez Anglais, « à le cours », hors de France, voilà. Voilà, Jeanne d'Arc, à Savo, nous vus par lâche à nous autres. Je ne sais pas forcément du Picard, mais bon, ça y ressemble quand même. En français, on dit, c'est un, monsieur, c'est un bout d'entrain. Un bout d'entrain. C'est ce type qui met l'assemblée, qui met chez Jean, à route. Qui met. Donc « bouté », « bouté », ça veut dire « mettre ». Pourquoi que je vous dis « chaud » ? Pourquoi que je vous dis « chaud » ? Eh bien, tout simplement, parce que, c'est un vieux mot qu'on emploie, nous, dans notre par lâche, qui, un italien, en « maître », « butare ». Vous voyez, « chercher de l'italien ». Ça n'y ressemble, ça n'y ressemble. Parce que le « U », chez les italiens, ils disent « ou ». Pourquoi que je vous dis « chasse », c'est parce que, dans notre par lâche, à nous autres, il y a un monsieur, Alfos, qui, il y a vos chenons, là, qui se servent, des chenons, là, c'est au, le, bout de feu, bout de feu, le bout de feu, le bout de feu, qu'on dit « oh », nous, on a mal au, le « e », comme ça, comme ça, alors, le bout de feu, va chéter aux chemineurs, au fond d'elle fosse, qui se promenouent, avec des explosifs, de place Musette, et chez Toli, qui metto, elle fut, mettre, le feu, bout, bouter, comme Jeanne d'Arc, voilà, vous avez tout compris ? Alors, mes gens, la rouillure, bonjour, mes gens, bonjour, t'es à tous, je suis content de vous dire, ouais, je suis content, j'ai eu des bons échos, oses être saches, il n'y a pas de dispute, vous travaillez bien, là, je suis content, vous retenez tout ce que je dis, et je vais continuer, il n'y a pas de raison, et puis surtout, il ne faut pas se chamailler, ça ne sert à rien de se chamailler, vous savez ce que ça veut dire, se chamailler, ouais, je ne sais pas forcément, un mot de note par lâche, mais il y est, d'un note par lâche, et puis, déjà, comment ça se fait, quand on se dit chamailler, du coup, ça veut dire, ça, allez, au tableau, voilà, bon, c'est, donc, le verbe, chamailler, ça s'applore, avec un, un s apostrophe, on dit, se, chamailler, à français, c'est un vieux mot, un vieux mot, qui est d'un autre part, dans le dictionnaire, on dit, populaire, c'est un mot populaire, ben, forcément, notre par lâche, c'est justement, un par lâche populaire, c'est pour ça que le mot, chamailler, il est dedans, notre par lâche, à nous autres, voilà, bon, comment que ça se fait, qu'on dit ça, quand on se dispute, nous, quand, quand, ça va pas, on se capigne, c'est, scapigner, scapigner, voilà, un vieux verbe aussi, à nous autres, hein, lâchez à nous, je dis là, rien qu'à nous autres, voilà, scapigner, c'est, c'est disputé, c'est même, un petit peu, esbat, c'est un petit peu, esbat, on dit, qu'on est, tout dit, à la tête, l'un de l'autre, quand est scapigné, on est tout dit, à la tête, l'un de l'autre, justement, capigner, c'est du latin, caput, et caput, ça veut dire, justement, la tête, un latin, hein, on dit un capio, si tu mets un capio, je sais pas, je sais pas, on met dessus de tête, d'accord, et justement, chamaillé, chavien, fort long, chavien, fort long, c'est du temps que, je sais pas si vous vous rappelez, les chevaliers, ils étendent avec l'épée, puis, comme ça, et quoi qu'ils visent avec l'épée, à vos avis, ben, elle tchette, elle tchette de l'autre, et chamaillé, c'est tout dit, elle tchette de l'autre aussi, pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, quand ils avotent, sur le tchette, ils avotent un armure, et sur le tchette, ils avotent pas forcément un armure, ils avotent un, un, un maille, un fer, hein, qui protège le tête, hein, et puis, et je couds, aussi, hein, et, comment ça s'appelait, ça, ben, c'est l'armure, c'est le piège là, c'est tout, hein, qu'un maille, qu'un maille, vieux par là, j'avais qu'un queue, et puis forcément, le vieux français, puis le français, ils sont passés par là, ils ont mis cheux, forcément, et nous, on aura conservé, et je que, là, hein, donc, ça vient de l'autre, ça vient de l'autre, ça vient de l'autre, ça vient de l'autre, c'est avec un épée, essayer de taper sur le, c'est un maille, et de l'armure, et de l'autre, hein, c'est un gros filet, un maille, un maille de fer, et maille, en maille, hein, c'est, et donc, mon champ maillé, ça vient de l'autre, c'est, elle est à la tête des autres, ce capigné, et puis, ben, ça, c'est, voilà, ça revient, vous voyez, de ces tournois du Moyen-Âge, c'est vrai, mes gens, à la prochaine. Bonjour, mes gens, bonjour, chez Garchon, puis chez Phil, ça va, les, messieurs, tranquilles, parce que je suis ici, et vous, vous êtes, par là, derrière, je l'écran, je suis tranquille, parce que chez maître, à cette heure, eux, ils ne sont pas le Ducasse, chez les élèves, ils font un devé, chez maître d'école, à cette heure, choquettrice, voilà, ils se font un devé, un devé, voilà, j'ai un vieux mot, un vieux mot, qui n'est pas facile à expliquer, d'ailleurs, bon, faire un, un devé, chez faire, un rager, voilà, chez abéter, hein, chez, chez, bon, on va vous expliquer, ça. Voilà, alors, bien souvent, le verbe là, il s'emploie, presque tout dit, avec le verbe faire, devant, hein, il me fait, il me fait, il me fait un devé, je dis là, il me fait un devé, tout de suite, et je vais vous dire, faire un rager, chez, chez, même, faire attention, parce que c'est une histoire de diap, là-dedans, hein, c'est, c'est être, en diablis, faire un devé, et un devé, ça vient, justement, de, 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 de façon, qu'un prononceau, le mot, diap, diap, je ne sais pas, j'ai un vu, diap, j'ai un vu diap, on a déjà, par exemple, vous savez, le premier texte, d'un autre patois, le premier texte, Picard, ça s'appelle, le Cantilène de Sainte-Lalie, et ça date, de 800, pas 800, après Jésus-Christ, quand même, 800, c'est, Charlemagne, voilà, c'est bien, donc là, par exemple, dans le Cantilène de Sainte-Lalie, il y a le mot diable, un patois, d'un autre patois à nous, et, un 800, c'est diol, diol, c'est drôle, mais c'est, c'est diap, voilà, alors, après, après, on a aussi, on a aussi, diol, diol, alors là, on rapproche de diabolique, déjà là, diol, vous voyez, après, on a diol, aussi, mais sans E, voilà, ça, c'est l'évolution, l'évolution du mot, mais vous me direz, on n'est pas encore, à un devait, faire virer le diable, bon, il faut aller du côté de chez Anglais, allez, on va aller du côté de chez Anglais, comment qu'ils disent, Deville, Deville, c'est siège diable, en Anglais, ouais, Deville, on est déjà, pas loin d'un devait, vous voyez, donc, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas aller plus loin, je vous ai dit que j'étais encore assez compliqué, mais bon, un devait, et puis le déville, on n'est pas loin, voilà, avoir le diable d'alvante, on dit, t'as le diable d'alvante, donc, c'est quelqu'un qui fait un devait, chez Jean, voilà, mais ma grand-mère, ma grand-mère, a m'traité au diapazel, tu vois, diapazel, j'ai perdu mes ailes, depuis ce temps-là, allez, au revoir, mes gens, à la rouillure, hein, bonjour, mes gens, ça va, on est prêt à prendre des notes, et je suis mat, de vous le dire aussi, interrogation écrite, Beto, ça va venir, ça va vous quitter dessus, vous n'avez même pas le temps de dire ouf, crayon, papier, tout ça, allez, en route. Un jour, on va raconter une histoire, un jour, j'étais au, dans un salon, au salon du livre, et puis, un de mes dames, elle se faisait dédicacer un livre à côté, un collègue, et puis, elle donne sa nom, pour faire dédicace, pichet chou, j'étais en train de raviser, mais les vêtent pas toi, et puis, d'un seul coup, vos chants, elle dit, venez par ici, vous, c'est pas beau ça, c'était beau, c'est pas beau, alors, j'ai dit, pardon, madame, c'est du patois, ben, oui, justement, j'aime pas le patois, je dis, vous avez donné votre nom, à l'écrivain à côté, vous vous appelez, madame Equé, je dis, c'est un nom patois, ça, madame Equé, et tous les jours, quand vous dites, je m'appelle madame Equé, vous parlez pas toi, on me dit, c'est pas vrai, ben, je dis, si, c'est quoi un Equé, j'ai dû y expliquer, madame, ce que j'ai tout, un Equé, allez, on va vous l'expliquer aussi, hein, alors, si, vous avez, une patois, et puis, que, vous avez, des vagues, bon, il faut, il faut, il faut, il faut les entourer, il faut faire un entourage, il faut faire une clouture, bon, alors, vous avez, chez Zahur, comme ça, vous avez des Zahur, tout le long, tout le long de votre pâture, mais il faut, il faut le fermer, vous pâture, alors, vous plantez, un piqué, là, vous replantez, un piqué, ici, mais bien planté, dans le terre, bien planté, voilà, voilà, et puis après, vous n'avez pas les moyens de faire une porte, bien une grande porte, comme tout le monde, là, je ne sais pas tu, elle ne fait pas chaud, quoi que vous faites, vous mettez, un bout de fil de fer, avec un bloc, ici, et puis, vous en mettez un, un haut, comme ça, après, là, vous mettez, un bâton, des bâtons, des bâtons, des bâtons, et puis, un fil de fer, l'oyer, pour tenir tous vos bâtons, un autre fil de fer, hop, pour tenir vos bâtons, et puis, quand on a un bord, si j'ai des petites vagues, il faut mettre aussi un fil de fer à bord, voilà, et puis, ce dernier bâton, et bien, vous le passez, d'un, je file de fer à un haut, et puis, je bâton là, vous le passez, d'un fil de fer à un bas, puis j'ai fermé, voilà, vous avez, fabriqué, un équé, voilà, c'est tout bête, hein, et puis, je dis que ça vient, ce mot là, ça vient du, je ne sais pas que ça vient, mais ça ressemble, ça ressemble, aux flamins néerlandais, néerlandais, et quand ils écrivent, ek, comme ça, non, avec un H, voilà, ek, comme ça, ça veut dire, clôture, et puis, un allemand, en allemand, ils sont un petit peu plus compliqués, ils écrivent, comme ça, voilà, et ça veut dire, clôture aussi, voilà, voilà, alors quand, si, je vais vous le faire quand même, quand vous accrochez, si vous accrochez pas votre équé, à ce fil de fer, forcément, un équé, si vous ne l'accrochez pas, là, hein, je l'équé, iqué, et au pluriel, des équé, je vous laisse trouver, interrogation écrite, semaine prochaine, au revoir, mes gens, adé, bonjour, mes gens, j'espère que, ça travaille, l'almaison, chez le cahier, bien rempli, tout ça, parce que, je vous ai prévenu, je vous ai prévenu, l'interrogation écrite, vous allez l'avoir, bon, et puis, chez ceux qui n'ont pas saqué de dain, ils vont se berlurer, voilà, et puis ils auront zéro, il n'y a plus qu'un affaire à faire, chez le suif, comment berlurer, vous ne savez pas ce que je veux dire, se berlurer, bon, allez, tableau, on y va, voilà, s'berlurer, s'berlurer, chez quelque chose qui vient, un vieux mot, un vieux mot, d'Ighi, du vieux français du Nord, dans le temps, on disait au, on disait au Moyen-Âge, bêlué, alors, c'est ici que c'est vieux, ça, bêlué, bêlué, c'est éblouir, être ébloui, être bêlué, c'est être ébloui, en français, en français, on l'a modifié un tout petit peu, en français, on a dit, éberlué, s'ébloué, voilà, éberlué, c'est être étonné, c'est être ébloui, c'est être ébahi, ébahi, être éberlué, c'est être ébahi, étonné, bon, alors, quoi que ça veut dire, s'berlurer, et bien s'berlurer, c'est se tromper, parce que, on a été ébloui, parce que, on n'a pas vu, parce que, on n'a pas vu clair, quoi, donc, c'est éberlurer, c'est se tromper, c'est se tromper, et, il y a encore un mot, en français, c'est avoir la berlue, avoir la berlue, avoir la berlue, ça veut dire, prendre maillot, pour chabot, c'est vraiment se tromper, c'est, c'est, je ne sais pas dire clair, quoi, c'est se tromper, d'ailleurs, nous, dans notre patois, on a, on a aussi des gens qui sont, berlous, des gens qui sont berlous, c'est des gens qui ne votaient pas fort clair, non plus, et qui peuvent se tromper, parce que, c'est comme ça, berlou, c'est comme ça, c'est avoir un oeil, il y a le marot, et puis l'autre, il ravisse, si je garde, il y arrive, c'est ça berlou, voilà, allez, bon, attention, de ne pas vous berlurer, dans votre interrogation écrite, un prochain coup, allez, au revoir, bonjour, mes gens, bonjour, pour tous, ici, on est à l'école, à l'école publique, parce qu'il y a un grand-mère de gens, et on accepte tout chez-élèves, ici, on n'est pas des drôles, l'école laïque, on prend chez-élèves de la ville, et on prend chez-élèves de four-bour, de four-bour, vous avez bien compris, j'ai bien dit four-bour, quoi, four-bour, non, à patois, on dit four-bour, et on comprend pourquoi, quoi que ça veut dire, comme ça, parce que là, faux-bour, faux-bour, c'est un bour qui est faux, qui n'est pas vrai, mais non, pas ça du tout, un faux-bour, je ne sais pas, il n'y a pas de faux-bour et puis de vrai-bour, ça n'existe pas en ça, on va vous expliquer. Bon alors, on dit un four, si tu veux bien parler, c'est un parlache, on doit dire, four-bour. Pourquoi ? Parce que, ça vient du latin, vous savez, je suis du latin, le latin, c'est foris, foris, et puis bur, bur, burgis, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en dehors du bour, en dehors de la ville, en dehors. voilà, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que, la ville allait tout entourer et de rempart, et puis dehors, à côté, à la porte, il y avait encore des masons qui étaient foris burgis, qui étaient dehors de la ville, voilà. Et puis, quand l'ennemi est arrivé, ils se dépêchent, à draper et se mettent à l'abri. Alors, ce foris-là, ça veut dire en dehors, et ça a évolué. Je vous l'ai dit, des mots, chat-vie, chat-bouge. Alors, on a élevé le i, par exemple. C'est devenu fort. Comme ça. Tout est perdu, fort l'honneur, qui disent aux... Bon, eh bien, fort, ça veut dire tout est perdu, en dehors, on a gardé, en dehors de l'honneur. Voilà, tout est perdu. Et ce for, là, il a évolué et il est devenu four. Il est devenu four. Par exemple, en français, c'est tout le temps, ça veut dire tout le temps dire en dehors, four, fourvoyer, ce fourvoyer, c'est aller en dehors de la voie, fourvoyer, en dehors du droit chemin. D'accord. Donc, nous, on doit dire, on doit continuer, on a gardé four, on doit dire, fourbour. Par exemple, Verlaine, vous connaissez Verlaine ? Verlaine, il est écrit, parce que Verlaine, il est venu à Arras. Il y a, semer à l'resto à Arras, Verlaine, il y a vécu un petit moment à Arras. Et chez femme d'Achikour, je suis à côté, Alvenot, vint le légume H marqué d'Arras. et il dit, pour les maraîchères d'Achikour qui viennent au marché, il dit, des fourbouillères, il y a écrit, four, bou, hier, voilà, les fourbouillères, c'est des femmes qui habitent d'un fourbour. Alors, dis-je plus jamais, un faux bourg, c'est un bourg qui n'est pas vrai, non, il ne faut pas tout touiller, comme ça, allez, au revoir mes gens, à la rouillure. Bonjour, terre tous et terre toutes, ah bah ouais, féminin, bon, alors, je suis mate de vous dire, je suis mate de vous dire que des mots, ça vient au monde, enfin, on ne sait pas comment ils sont venus au monde, c'est mystère, mais ça vit, et puis, après, quand on ne les utilise plus, ça meurt, c'est ce qui va arriver, un Che4, si on ne fait pas attention, à notre vocabulaire, chez mineur, forcément, il n'y a plus de fausses, donc, on ne parle plus de ces affaires et de fausses, et aujourd'hui, on a un terme minier, qui est mouru, il n'a plus, on ne sait plus, vous dites, vous dis, j'ai un vieux mineur, un esclite, ben, je ne sais pas, je ne sais pas, d'elfos, si, si, un esclite, dans le temps, il y a vos chats au fond d'elfos, mais bon, comment on ne s'insère plus, on ne sait plus ce que je sais, alors, à niveau, on va expliquer, ce que je sais, c'est qu'un esclite au fond d'elfos, dans le temps, voilà, dans le temps, dans le vieux temps, dans le vieux temps, on ne faisait pas des grandes galeries, on ne faisait pas des paniers, on ne remontait pas chez lesquels, bon, ça, c'est avant 1800, et chez galeries, c'est toujours des petites galeries, il n'y avait pas de bidets de fausses au fond d'elfos, c'est des galeries des petites, et puis, parce que chez galeries des petites, on faisait travailler des petites, des tchou, des tout petites, et chez tchou, ils n'avaient pas la chance d'avoir une berline avec des rôles et des rails, ça n'existe pas, ça n'existe pas, comment ils travaillent ? Chez mineurs, ils abattent des carbons, ils carpent ça dans un panier, dans une caisse, et puis c'est tchou, ils disaient, ils devaient traîner, les espagnés, ils devaient traîner chez le caisse, il n'y a qu'ils poussent, il n'y a qu'ils tireraient, ils devaient aller comme ça jusqu'à l'accrochage, et donc, ils avaient confectionné des genres de traîneaux, des traîneaux, et ça, ça existait aussi en Allemagne, et alors, comme je ne suis pas fort germanique, je vais vous dire que un Allemand, ça veut dire traîner, avec chat, un faisau des traîneaux, schlitten, bon, forcément que ça s'appelle des traîneaux, et puis pour pousser, tirer chat au fond de la fosse, figurez-vous que chez gens, vous allez trouver un moyen pour que ça ne soit pas trop dur, comme il n'y a pas de rôles, ils avaient mis des rondins, tous les 20, tous les 30, tous les 40, enfin, ils avaient mis des rondins de beau, et ils avaient fait ce qu'on appelle un chemin de bois, un quémat de beau, avant d'inventer le quémat de fer au fond de la fosse, bon, après 1800, on a quand même eu des berlines avec des rôles, puis un chemin de fer, mais avant, avant, c'est au schlitten, fallot, traîner, ce genre de traîneau, et alors, figurez-vous que, chez un mot qu'un employeur aussi, à France, qui part en France, on utilise au chat dans les Vosges, dans les Vosges, un coupeau du beau à haut de la montagne, et puis, on met au chat sur un traîneau, et puis, il y a un quémat de beau, tout le long de la pente de la montagne, et malheureux, il se met au devant ce traîneau, adossé à ce traîneau, et il essaye au de la retenir, un des chadans, et ça s'appelle ça, un d'un des Vosges, ça s'appelle au schlitten, à les Vosges, c'est au traîneau pour des chadans chez les chabots de la montagne, voilà, alors nous, forcément, nous, notre parlage à nous, on ne dit pas stylo, parce que, vous voyez, c'est marqué, SC à chaque fois, mais nous, on ne dit pas stylo, on ne dit pas un scoop, scoop, c'est pelle, un anglais, et nous, on dit un escoupe, un patois, donc on est obligé, nous, de mettre un ES par devant, à chaque fois, après, c'est notre parlage à nous autres, comme chez les Espagnols, d'ailleurs, les Espagnols, pour un estatus, ils disent un estatus, ils disent comme nous, ne parle pas toi comme nous, les Espagnols, voilà, ça va aller ? Au revoir, mes gens, à la rauillure. Bonjour, mes gens, bonjour, taire tous et taire toutes, et bien aujourd'hui, on va dire un mot d'usage courant, on va dire comme ça, un mot d'usage courant, quand on te sert au restaurant, puis que tu n'avais pas grand-main, tu as dit, à un serveur, tu as dit, vous-même mettez un mollet, un mollet, ce n'est pas un mollet de coq, ni un mollet de lapin, c'est un mollet, un mollet, ça veut dire un petit peu, on va voir au tableau, voilà, il n'y a pas de faute d'orthographe, parce que justement, je ne sais pas, ce n'est pas un mollet de vio, c'est comme ça, un mollet, c'est du latin, on parle le latin, tout bêtement, tout bêtement, parce que, en latin, mollet, comme ça, ça veut dire une masse, une masse, donc ce n'est pas, ce n'est pas bien si c'est une grande ou bien petite, ou bien si elle est au grand puis qu'elle a rétrécit, mais mollet, c'est une masse, une masse, une masse certaine, mais je ne sais pas, ce n'est pas lequel, avec mollet, ou bien mollet, par exemple, en français, on a fait un mot, on a fait molécule, molécule, une molécule, bon, c'est pitié, c'est vraiment pas fort, molécule, nous, c'est donc un mollet, mais on a, on a, on a tout plein de mots, pour dire, qu'il n'y en a pas grand-mère, je vais vous dire, il n'y en a des reins de père, vous allez les versicher d'un vous coin ou pas, on dit, un mioche, vous avez un mioche, c'est pas grand-mère, donnez-moi un bluc, un bluc, c'est tout petit aussi, un dos, versez-moi, un petit bordeaux, un dos, on ne sait pas si c'est un dos comme ça, ou bien un dos comme ça, non plus, après, on dit aussi, t'es maintenant donné plein mneul, plein, 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 bon, je ne fais pas de dessin, un tiote, c'est quoi, c'est pas grand-mère non plus, un tiote, c'est quoi, un raquillon, je vous expliquerai après, un riquiqui, je suis vraiment piti-piti, un miette, alors là, un miette, il ne faut pas demander, c'est bon, deux faux reins, deux faux reins, c'est un rein, c'est déjà pas grand-course, mais deux faux reins, c'est grand-mère, bon, un bernoule, un misère, je dis que j'ai quand même plus cher, c'est un ziket, à ce moment-là, j'ai mis les cartes, voilà, alors, prêtez-moi un ziket d'attention, à chaque coup, c'est un ziket d'attention, c'est un ziket d'attention, on va déjà, bonjour, mes effants, bonjour, t'es tous, vous êtes chez Grand Pichipiti, vous êtes des effants, parce que, vous êtes venu à l'école, pour apprendre, un petit peu, parce que, des coups, on oublie, on ne sait plus, et il faut se ramintuver, quand on ne sait plus, il faut se ramintuver, voilà, voilà, un vieux mot, notre, pas toi, mais un vieux mot, attendez, du fait qu'on a été l'arpéqué, ce petit-là, et c'est des mots, qui vivent, et puis, un coup, d'un seul coup, comme on ne les a pas pu, touc, ils meurent, c'est comme ça, alors, ce ramintuver, c'est avoir des ramintuvences, je me dirais, ça ne vous avance pas à grand cause, c'est une explication, là, Simons, Simons, ils disent, le français, j'ai dû l'apprendre, le patois, il est venu tous, comme boire, manger, dormir, comme mes yeux sont devenus bleus, j'ai le langage et de ma cœur, il est fait, de ramintuvence, et tout ce que j'ai appris, et depuis le jour de ma naissance, des ramintuvences, allez, au tableau, alors, un écrit, un écrit, ramintuvoir, ça a plein d'un mot, et donc, quand on se ramintufe, on a des, ben, forcément, des ramintuvences, oubliez un point, un autre, les ramintuvences, voilà, c'est quoi ça, les ramintuvences, c'est tout ce que j'ai appris depuis le jour de ma naissance, bon, apparemment, ça a l'air d'être des souvenirs, ce ramintuvé, c'est se rappeler à la mémoire, c'est un vieux mot, déjà au Moyen-Âge, ça existe déjà, ce mot-là, alors, ça vient de du, devinez, ça vient du latin, du latin, ben, forcément, quand on ne parle pas toi, on parle latin, alors, ça, ça, vous le savez, re, c'est refaire de nouveau, c'est remettre de nouveau, donc, c'est se remettre dans la mémoire, pour ça, il n'y a pas de problème, alors, du latin, alors, mentis, mince aussi, mince, c'est du latin, mince, mince sana, incorpore sano, c'est un esprit sain, donc, ça, c'est l'esprit, c'est l'esprit, et puis, le, là, ici, on a, en latin, videre, videre, ça veut dire voir, alors, c'est revoir, par l'esprit, revoir, par la mémoire, ramaduvance, c'est drôle, hein, c'est drôle, quand on ne parle pas toi, on parle latin, et puis, ce souvenir, ce souvenir, eh bien, ça ressemble, je ne dis pas que je fais du pareil, mais, en anglais, c'est remember, remember, c'est ce souvenir, également, en anglais, voilà, alors, tâchez, et de vous ramaduvoir, tout ce que vous apprenez, ici, à l'école, du Parlache, à l'école du Patois, de chez nous, là, tâchez de tout vous rappeler, parce que, je dis qu'il ne se rappelle pas, hé, je ne sais pas où, je bonnet d'âne, allez, à des, télégoël.fr, voir les gens, bonjour, tâchez de tous, bonjour, mes gens, je ne sais pas combien, qu'on est arrivés, allez, bientôt, le centième, leçon, leçon, toi, et puis, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le mot, azir, azir, ça n'a rien d'oriental, du tout, ça, ça, on dirait, que c'est un prénom, non, non, c'est pas ça du tout, azir, on va vous expliquer, voilà, azir, avec un R, alors, quand le ménagère, elle met sa couée, si je fût, avec tout, je rôtis de d'un, ses oignons, je teint, tout ça, bon, elle met si je fût, et puis, elle s'en va faire ses lits, et puis, des sarniades d'un haut, elle parle avec elle voisine, si je carpion, si je trottoir, quant à l'art des chats, chat sale brûlé, et je rôtis, il est Asie, Asie, ça veut dire, que ça s'est un petit peu le brûlé, il est un petit peu carbonisé, peut-être, je ne sais pas, mais bon, nous on dit, il est Asie, alors, j'ai un vieux mot, qui veut dire, que j'ai brûlé, j'ai brûlé un petit peu, Asie, j'ai brûlé un petit peu, et ça vient, ça vient du latin, dans ce latin, on a un verbe, qui s'appelle, qui se dit, arderé, arderé, comme ça, ça veut dire brûlé, mais, en latin, je ne sais pas, comme nous autres, on ne conjugue pas, chez verbe, comme nous autres, et je verbe, il change, suivant les déclinaisons, puis suivant, suivant les temps, et puis, à un moment donné, et bien, à un moment donné, on a, arci, arci, qui veut dire brûlé aussi, et puis, comme le R, il y avait tellement, nous, elle l'a enlevé, voilà, on l'a enlevé, comme ça, donc, arderé, c'est brûlé, Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc, elle a été arse, elle a été, elle a été brûlée, pas petit feu aussi, elle a un grand fût, bon, alors, en français, un vieux français, tu avais le verbe, ardoir, ardoir, le français de chez nous, ardoir, qui veut dire, de Ardéré, qui est venu, qui est venu brûler, vous savez, quand, quand, quand vous brûlez, d'un amour ardent, et bien, ça vient de là, c'est ardent, c'est, vous brûlez fort, quand, quand vous brûlez, d'un amour ardent, alors, je vois, c'est drôle, parce que, Ardéré, qui a donné Asie, vous le digez, tous les jours, tous les jours, vous parlez latin, allez, je vous explique, quand vous mangez, par exemple, un lapin, à la moutarde, un lapin, à la moutarde, moutarde, et bien, vous parlez latin, parce que, ça, c'est, c'est multi, en latin, mais, après, en vieux français, vous vous rappelez, moult, moult, ça veut dire beaucoup, ici, beaucoup, et, et ça, et puis ça, arder, c'est, arder, c'est brûler, de la moutarde, ça brûle, gramin, c'est drôle, c'est drôle, même le français, vous voyez, bon, allez, à la revoyure, déjà, à la prochaine, à la prochaine, et bien, bonjour, bonjour tout le monde, je suis content de vous lire, et puis, je vois que vous avez terre douce, préparé vos crayons, c'est bien, vos papiers, prenez des notes, et aujourd'hui, attention, Galibot, ah, Galibot, qui sait qui n'a pas été Galibot, avant d'être mineur, hein, bah oui, allez, un terme minier, Galibot, coqchane, kachmola, on y va, on y va, voilà, Galibot, c'est pas facile, c'est pas facile, à expliquer, c'est pas facile, bon, on va essayer, alors, il faut remonter, au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, dans les années 1100, 1200, le verbe s'amuser, on le dit, galer, comme chat, ça, ça veut dire, il y a de la joie, Galer, il y a un mot français, qui vient de là, directement, c'est un galo, quand on va à un galo, c'est pas pour un hébraire, un général, bon, alors, galer, s'amuser, et, au fur et à mesure, dans le temps, on trouve, un gramme de mots, avec la racine, la racine gal, gal, voilà, comme chat, pas qu'ici, d'ailleurs, pas que dans le Nord-Pas-de-Calais, pas que dans le pays picard, par exemple, dans le midi, quand il raconte des histoires pour rigoler, c'est des galéjades, gal, galéjades, bon, vous voyez, gal, chez s'amuser, vous me direz, que rapport que ça a, avec galibo, mais je vais vous répondre, il n'y a pas mieux que des enfants, des tchou, pour s'amuser, chez leur passe-temps, à eux, à des tchou, donc, quand on va utiliser, la racine gal, et bien, on va avoir affaire à des effants, alors, allons-y, on va trouver, on va trouver, galopin, un galopin, chez un tchou qui s'amuse, qui fait, qui fouille, fait de travers, d'ailleurs, on va trouver un galapia, un galapia, c'est un tchou, c'est un tchou, qui fait un petit peu le mauvais sujet, qui n'est pas fort sage, quoi, on va trouver, gal, toujours gal, galurio, voilà, un galurio, c'est un polisson, bon, alors, on va trouver, on va trouver, gal, libié, un galibier, ça, c'est un mot, à la limite, chez Moulin, on les trouve dans le dictionnaire français, mais ça, galibier, c'est un mot picard, ça, c'est du côté de la Somme, et puis le sud de l'Artois, bon, galibier, et, c'est un mot qui va servir, à fabriquer, ce style-là, galibon, mais sinon, on trouve aussi, des galmites, des galmites, moi, je ne veux pas des mots courants, mais il y a des gens, qui disent ça, à ces tchou, ils disent, galmites, galmites, c'est aussi, un tchou, qui, des marmots, comme ça, voilà, donc, galibon, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien d'étonnant, que ça vient de ce verre, de s'amuser, bon, c'est tes vœux, mon gars, même si tu as fait des châtes, à l'fosse, des tchou de 10, 12 ans, même s'ils doivent t'essaquer, ils trouvent tes tout-dits moyens de s'amuser, quand même, et je pourrions, ou je mineurs, qui avouent ce galibon, et qui devraient le faire travailler, des fois, il y a des russes, et puis je tchou, il n'attend pas des tâtoles, parce qu'il s'amuse au lieu de travailler, vous voyez, bon, voilà, un peu, la racine du chameau galibon, de chez nous, on va, mes gens, à la rue, télégoël.fr, si vous vous invitez, ravisez, c'est bio, on y va, bonjour, t'ers tous, voilà, eh ben, elle n'est pas si bien, hein, elle n'est, comme qu'elle dit, on est, on est à le Ducasse, voilà, on est à le Ducasse, alors c'est drôle, parce que, c'est un mot de chez Jeanne du Nord, dans le midi, même dans le centre de la France, ils ne savent pas, Ducasse, je vous dis, Ducasse, ben ouais, et Ducasse, pour nous, c'est quelque chose qui compte, allez, on va y aller à le Ducasse, voilà, alors ça s'écrit comme ça, et puis, dire, c'est vrai, on dit tout dit, chez Béthold Ducasse, mais bon, on le dit comme ça, puis, alors, il y a des gens qui téléphonent à Télégoël, ils disent, mais, on ne peut pas expliquer un petit peu Duc-Chavien-Schmollolle-Ducasse, on va essayer, on va essayer, alors voilà, auteur faux, d'Alten, il y a longtemps, il y a longtemps, d'un tout chez Village, il y a des jours, Duc-Afézo, la fête, on ne fait pas le Ducasse, ça ne s'appelait pas comme ça, on fait la fête, tout la fête du Village, bon, et chaque qu'il y a au port, tout le temps, le même jour, ça dépend de l'eau des Village, et, à que moment, quand on fait la fête, on fait la fête, et le jour, du Saint patron, de l'église, de ce Village, voilà, le patron de l'église, il s'appelle Saint-Martin, un Fézo, la fête à Saint-Martin, voilà, si, le patron, il s'appelle Guy, ben, un Fézo, la fête, le jour de Saint-Guy, voilà, c'est le Chakeyo, le jour du calendrier, que c'est tôt la fête du Saint, un Fête, c'est tôt, le jour, que l'église, elle est tôt, dédicacé, H5, c'est tôt le jour, de la dédicace, voilà, on y est, voilà, le jour de la dédicace, c'est tôt la fête du Village, et puis, je ne sais pas si vous vous rendez compte des chameaux, hein, vous rendez compte, touche le, non, 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 nous, on est des spécialistes, et de couper chez moi, de les raccourcir, alors, touche, touche là, c'est devenu du, voilà, et donc, c'est le jour de, elle, du casse, bon, vous avez bien compris, dédicace, du casse, bon, c'est le jour, qu'on s'amuse, quoi, hein, et qu'on s'amuse qu'en Rastère, des coups même, il y en a deux, du casse, attends, des coups, il y en a trop, suivant les quartiers de, de, des village où il y a deux villes, voilà, il y a compris, prêt, bon, vous aussi, ça va aller, bon, je vais m'en aller, parce que, euh, on dit que, je dis qu'il s'invole, il va, le Ducasse, il perd un splash, alors, je m'avais mangé, de la tarte à gros bords, allez, à voir, les gens, bonjour, mes gens, bonjour, tout le monde, j'espérais que ça va bien, j'espérais que ça rentre bien, tout ce que je vous dis, là, tout du chemin, alors, aujourd'hui, on va continuer à, à gardiner, d'un, d'un jardin, vocabulaire, de notre parlage à nous autres, c'est bien, on cultive, on cultive notre, le parlage, tu vois, et puis pour, pour cultiver, il faut des outus, il faut des outus, et bien, aujourd'hui, on va sortir, d'un barak, on va sortir, je grouais, on va sortir un grouais, un grouais, bien prononcé, allez, au tableau, voilà, grouais, que drôle de nom, que drôle de nom, j'ai marqué, d'un dictionnaire, j'ai marqué, c'est une fourche, à dents recourbées, j'ai recourbées, voilà, alors, ça vient, chez les Allemands, ils sont plus, plus logiques que nous, ils disent que chez, un griffe, c'est pour griffer, le terre, et ils ont donc, ils ont donc, C-L-A-U-W, clau, alors ça, chez un griffe, un Allemand, chez quasiment le même, un néerlandais, vous savez que, chez deux langages, qui s'intégreront, un, et, chez, néerlandais, eux, quand ils utilisent, ça, vous allez, j'ai mis, c'est pas tout, ouais, voilà, comme ça, là, ça, c'est un gros, et, flamain, gros, voilà, et alors, jusqu'à, jusqu'à, il a évolué, je vous l'ai dit, que des mots, ça se transforme, il a évolué, un G, et puis, le L, et bien, il a évolué, un R, et pour nous, c'est arrivé, gros, ouais, voilà, et, alors, d'ailleurs, en langue picarde, parce que notre parlage, c'est du picard, quand on a, gros, comme ça, c'est, un griffe, et jusqu'à, il y a des gros, ils vous griffent, et, gros, la griffe, en français, parce que notre parlage, il sert quand même, à faire des mots en français, gros, du, du picard, du Moyen-Âge, il a donné un français, et, gratinier, et, griffé, voilà, et puis alors, on a, on a une madame, nous, on a une madame, qu'elle a, qu'elle a, elle a groué, elle vit d'un lion, elle vit d'un lion, puis on dit, c'est chaud, va pas tout près de lion, de chouichot, ou bien de chouichot, parce que, c'est une mare, un flot, va pas tout près de lion, parce que, Marie-Grouette, elle va te rassaker, avec, c'est groué, vous voyez, Marie-Grouette, allez, elle s'écrit comme ça, voilà, comme ça, vous pourrez l'y écrire, à Marie-Grouette, Marie, alors, ça s'écrit comme un groué, mais, c'est au féminin, voilà, Marie-Grouette, allez, vous y souhaiterez, une bonne année d'une part, parfait ça, c'est, c'est...